Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer la quatrième partie de l'histoire du prince de Perse et de Shemselniar. Très bonne écoute. Dans le temps que Shemselniar charmait le prince de Perse, en lui exprimant sa passion par des paroles qu'elle composait sur le champ, on entendit un grand bruit. Et aussitôt, un esclave que le joaillier avait amené avec lui parut tout effrayé et vint dire qu'on enfonçait la porte, qu'il avait demandé qui c'était, mais qu'au lieu de répondre, on avait redoublé les coups. Le joaillier, alarmé, quitta Shemselniar et le prince pour aller lui-même vérifier cette mauvaise nouvelle. Il était déjà dans la cour, lorsqu'il entrevit dans l'obscurité, une troupe de gens armés, de baïonnettes et de sabres qui avaient enfoncé la porte et venaient droit à lui. Il se rangea au plus vite contre un mur et sans en être aperçu, il les vit passer au nombre de dix. Comme il ne pouvait pas être d'un grand secours au prince de Perse et à Shemselniar, il se contenta de les plaindre en lui-même et prit le parti de la fuite. Il sortit de sa maison et alla se réfugier chez un voisin qui n'était pas encore couché, ne doutant point que cette violence imprévue ne se fit par ordre du calife qui avait sans doute été averti du rendez-vous de sa favorite avec le prince de Perse. De la maison où il s'était sauvé, il entendait le grand bruit que l'on faisait dans la sienne et ce bruit dura jusqu'à minuit. Alors, comme il lui semblait que tout était tranquille, il pria le voisin de lui prêter un sabre et, muni de cette arme, il sortit, s'avança jusqu'à la porte de la maison, entra dans la cour où il aperçut avec frayeur un homme qui lui demanda qui il était. Il reconnut à la voix que c'était son esclave. « Comment as-tu fait ? » lui dit-il, « pour éviter d'être pris par le guet. » « Seigneur, » lui répondit l'esclave, « je me suis caché dans un coin de la cour et j'en suis sorti d'abord que je n'ai plus entendu de bruit. » « Mais ce n'est point le guet qui a forcé votre maison. Ce sont des voleurs qui, ces jours passés, en ont pillé une dans ce quartier-ci. » Il ne faut pas douter qu'il n'ait remarqué la richesse des meubles que vous avez fait apporter ici et qu'elle ne leur en ait donné dans la vue. Le joailler trouva la conjecture de son esclave assez probable. Il visita sa maison et vit en effet que les voleurs avaient enlevé le bel ameublement de la chambre où il avait reçu Shemselnihar et son amant, qu'ils avaient emporté sa vaisselle d'or et d'argent, et enfin qu'il n'y avait pas laissé la moindre chose. Il en fut désolé. « Oh ciel ! » s'écria-t-il, « je suis perdue sans ressources. Que diront mes amis et quelles excuses leur apporterai-je quand je leur dirai que des voleurs ont forcé ma maison et dérobé ce qu'ils m'avaient si généreusement prêté ? » « Ne faudra-t-il pas que je l'aidaie d'hommage de la perte que je leur ai causée ? » « D'ailleurs, que sont devenus Shemselnihar et le prince de Perse ? » Cette affaire fera un si grand éclat qu'il est impossible qu'elle n'aille pas jusqu'aux oreilles du calife. Il apprendra cette entrevue et je servirai de victime à sa colère. L'esclave, qui lui était fort affectionné, tâcha de le consoler. À l'égard de Shemselnihar, lui dit-il, les voleurs, apparemment, se seront contentés de la dépouiller et vous devez croire qu'elle se sera retirée en son palais avec ses esclaves. Le prince de Perse aura eu le même sort. Ainsi, vous pouvez espérer que le calife ignorera toujours cette aventure. Pour ce qui est de la perte que vos amis ont faite, c'est un malheur que vous n'avez pu éviter. Ils savent bien que les voleurs sont en si grand nombre qu'ils ont eu la hardiesse de piller non seulement la maison dont je vous ai parlé, mais même plusieurs autres des principaux seigneurs de la cour. Et ils n'ignorent pas que, malgré les ordres qui ont été donnés pour les prendre, on n'a pu encore se saisir d'aucun d'eux, quelque diligence qu'on ait faite. Vous en serez quitte en rendant à vos amis la valeur des choses qui ont été volées, et il vous restera encore, Dieu merci, assez de bien. En attendant que le jour parut, le joaillier fit raccommoder par son esclave le mieux qu'il fût possible la porte de la rue, qui avait été forcée, après quoi il retourna dans sa maison ordinaire avec son esclave, en faisant de tristes réflexions sur ce qui était arrivé. « Ebn Taher, dit-il en lui-même, a été bien plus sage que moi. Il avait prévu ce malheur où je me suis jetée en aveugle. Plus adieu, que je ne me fusse jamais mêlée d'une intrigue qui me coûtera peut-être la vie. » À peine était-il jour que le bruit de la maison pillée se répandit dans la ville, et attira chez lui une foule d'amis et de voisins, dont la plupart, sous prétexte de lui témoigner de la douleur de cet accident, étaient curieux d'en savoir le détail. Il ne laissa pas de les remercier de l'affection qui lui marquait. Il eut au moins la consolation de voir que personne ne lui parlait de Shemselniar ni du prince de Perse, ce qui lui fit croire qu'ils étaient chez eux et qu'ils devaient être en quelques lieux de sûreté. Quand le joaillier fut seul, ces gens lui servirent à manger, mais il ne mangea presque pas. Il était environ midi lorsque l'un de ses esclaves vint lui dire qu'il y avait à la porte un homme qu'il ne connaissait pas qui demandait à lui parler. Le joaillier, ne voulant pas recevoir un inconnu chez lui, se leva et alla lui parler à la porte. « Quoique vous ne me connaissiez pas, lui dit l'homme, je ne laisse pas de vous connaître. Je viens vous entretenir d'une affaire importante. » Le joaillier, à ses mots, le pria d'entrer. « Non, » reprit l'inconnu, « prenez plutôt la peine, s'il vous plaît, de venir avec moi jusqu'à votre autre maison. » « Comment savez-vous, » répliqua le joaillier, « que j'ai une autre maison que celle-ci ? » « Je le sais, » repartit l'inconnu. « Vous n'avez seulement qu'à me suivre et ne craignez rien. J'ai quelque chose à vous communiquer qui vous fera plaisir. » Le joaillier est parti aussitôt avec lui. Et après lui avoir raconté en chemin de quelle manière la maison où ils allaient avait été volée, il lui dit qu'elle n'était pas dans un état à lui recevoir. Quand ils furent devant la maison et que l'inconnu vit que la porte était à moitié brisée, « Passons outre, » dit-il au joaillier, « je vois bien que vous m'avez dit la vérité. Je vais vous mener dans un lieu où nous serons plus commodément. » En disant cela, ils continuèrent de marcher et marchèrent tout le reste du jour sans s'arrêter. Le joaillier, fatigué du chemin qu'il avait fait et chagrin de voir que la nuit s'approchait et que l'inconnu marchait toujours sans lui dire où il prétendait le mener, commençait à perdre de patience lorsqu'ils arrivèrent à une place qui conduisait au tigre. Dès qu'ils furent sur le bord du fleuve, ils s'embarquèrent dans un petit bateau et passèrent de l'autre côté. Alors, l'inconnu mena le joaillier par une longue rue où il n'avait été de sa vie et, après avoir fait traverser je ne sais combien de rues détournées, il s'arrêta à une porte qu'il ouvrit. Il fit entrer le joaillier, referma et barra la porte d'une grosse barre de fer et le conduisit dans une chambre où il y avait dix autres hommes qui n'étaient pas moins inconnus au joaillier que celui qui l'avait amené. Ces dix hommes reçurent le joaillier sans lui faire beaucoup de compliments et lui dirent de s'asseoir ce qu'il fit. Il en avait grand besoin car il n'était pas seulement hors d'haleine d'avoir marché si longtemps. La frayeur dont il était saisi de se voir avec des gens si propres à lui en causer ne lui aurait pas permis de demeurer debout. Comme ils attendaient leur chef pour souper, d'abord qu'il fût arrivé, on servit. Ils se lavèrent les mains, obligèrent le joaillier à faire la même chose et à se mettre à table avec eux. Après le repas, ces hommes lui demandèrent s'ils savaient à qui il parlait. Il répondit que non et qu'il ignorait même le quartier et le lieu où il était. « Racontez-nous votre aventure de cette nuit » lui demandèrent-ils et ne nous déguisait rien. Le joaillier, étonné de ce discours, le répondit. « Mais seigneur, apparemment que vous en êtes déjà instruit. Cela est vrai » répliquèrent-ils. « Le jeune homme et la jeune dame qui était chez vous hier soir nous en ont parlé, mais nous la voulons savoir de votre propre bouche. » Il n'en fallut pas davantage pour faire comprendre au joaillier qu'il parlait au voleur qui avait forcé et pillé sa maison. « Mais seigneur, s'écria-t-il, je suis fort en peine de ce jeune homme et de cette jeune femme. Ne pourriez-vous m'en dire des nouvelles ? » Sherazade, en cet endroit, s'interrompit pour avertir le sultan des Indes que le jour paraissait et elle demeura dans le silence. La nuit suivante, elle reprit ainsi son discours. Deux cent cinquième nuit « Sire, » dit-elle, sur la demande que le joaillier fit au voleur s'il ne pouvait pas lui apprendre des nouvelles du jeune homme et de la jeune dame. « N'en soyez pas en peine davantage, » reprirent-ils. « Ils sont en lieu de sûreté, ils se portent bien. » En disant cela, ils lui montrèrent deux cabinets et ils l'assurèrent qu'ils y étaient chacun séparément. « Ils nous ont appris, » ajoutèrent-ils, « qu'il n'y a que vous qui ayez connaissance de ce qui les regarde. » « Dès que nous l'avons su, nous avons eu pour eux tous les égards possibles à votre considération. » Bien loin d'avoir usé de la moindre violence, nous leur avons fait au contraire toutes sortes de bons traitements et personne de nous ne voudrait leur faire avoir le moindre mal. Nous vous disons la même chose de votre personne et vous pouvez prendre toutes sortes de confiance en nous. Le joaillier, rassuré par ce discours, est ravi de ce que le prince de Perse et Shemselniar avait la vie sauve, prit le parti d'engager davantage les voleurs dans leur bonne volonté. Il les loua, les flatta et leur donna mille bénédictions. « Seigneur, » leur dit-il, « j'avoue que je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais c'est un très grand bonheur pour moi de ne vous être pas inconnus. Et je ne puis assez vous remercier du bien que cette connaissance m'a procuré de votre part. Sans parler d'une si grande action d'humanité, je vois qu'il y a des gens de votre sorte capables de garder un secret si fidèlement qu'il n'y a pas lieu de craindre qu'il soit jamais révélé. Et, s'il y a quelque entreprise difficile, il n'y a qu'à vous en charger. Vous savez en rendre un bon compte par votre ardeur, par votre courage, par votre intrépidité. Fondé sur des qualités qui vous appartiennent à si juste titre, je ne ferai pas difficulté de vous raconter mon histoire et celle des deux personnes que vous avez trouvées chez moi avec toute la fidélité que vous m'avez demandé. Après que le joaillier eut pris ses précautions pour intéresser les voleurs dans la confidence entière de ce qu'il avait à leur révéler, qui ne pouvait produire qu'un bon effet autant qu'il pouvait le juger, il leur fit, sans rien omettre, le détail des amours du prince de Perse et de Shemselnihar, depuis le commencement jusqu'au rendez-vous qu'il leur avait procuré dans sa maison. Les voleurs furent dans un grand étonnement de toutes les particularités qu'ils venaient d'entendre. « Quoi ? » s'écrièrent-ils quand le joaillier eut achevé. « Est-il possible que le jeune homme soit l'illustre Ali M. de Bécard, prince de Perse, et la jeune dame, la belle et célèbre Shemselnihar ? » Le joaillier leur jura que rien n'était plus vrai que ce qu'il leur avait dit et il ajouta qu'ils ne devaient pas trouver étrange que des personnes si distinguées eussent eu de la répugnance à se faire connaître. Sur cette assurance, les voleurs allaient aussitôt se jeter au pied du prince et de Shemselnihar, l'un après l'autre, et ils les supplièrent de leur pardonner en leur protestant qu'il ne serait rien arrivé de ce qui s'était passé s'ils eussent été informés de la qualité de leur personne avant de forcer la maison du joaillier. « Nous allons tâcher, ajoutèrent-ils, de repérer la faute que nous avons commise. » Ils revarent au joaillier. « Nous sommes bien fâchés, lui dirent-ils, de ne pouvoir vous rendre tout ce qui a été enlevé chez vous. Une partie n'est plus en notre possession. Nous vous prions de vous contenter de l'argenterie que nous allons vous remettre entre les mains. » Le joaillier s'estima trop heureux de la grâce qu'on lui faisait. Quand les voleurs lui eurent livré l'argenterie, ils firent venir le prince de Perse et Shemselnihar et leur dire, de même qu'au joaillier, qu'ils allaient les ramener en un lieu d'où ils pourraient se retirer chacun chez soi. Mais auparavant, ils voulaient qu'ils s'engagessent par serment de ne les pas déceler. Le prince de Perse, Shemselnihar et le joaillier leur dire qu'ils auraient pu se fier à leur parole. Mais, puisqu'ils le souhaitaient, qu'ils juraient solennellement de leur garder une fidélité inviolable. Aussitôt, les voleurs, satisfaits de leur serment, sortir avec eux. Dans le chemin, le joaillier, inquiet de ne pas voir la confidente ni les deux esclaves, s'approcha de Shemselnihar et la supplia de lui apprendre ce qu'elles étaient devenues. « Je n'en sais aucune nouvelle, répondit-elle. Je ne puis vous dire autre chose, sinon qu'on nous enlouvât de chez vous, qu'on nous fit passer l'eau et que nous fûmes conduits à la maison d'où nous venons. Shemselnihar et le joaillier n'eurent pas un plus long entretien. Ils se laissèrent conduire par les voleurs avec le prince et ils arrivèrent au bord du fleuve. Les voleurs prirent un bateau, s'embarquèrent avec eux et les passèrent à l'autre bord. Dans le temps que le prince de Perse, Shemselnihar et le joaillier débarquaient, on entendit un grand bruit du guet à cheval qui accourait. Et il arriva dans le moment où le bateau ne faisait que de déborder et qu'ils repassaient les voleurs à toute force de rame. Le commandant de la brigade demandait au prince, à Shemselnihar et aux joailliers d'où ils venaient si tard et qui ils étaient. Comme ils étaient saisis de frayeur et que d'ailleurs ils craignaient de dire quelque chose qui leur fit tort, ils demeurèrent interdits. Il fallait parler cependant. C'est ce que fit le joaillier qui avait l'esprit un peu plus libre. Seigneur, répondit-il, je puis vous assurer premièrement que nous sommes d'honnêtes personnes de la ville. Les gens qui sont dans le bateau qui vient de nous débarquer et qui repassent de l'autre côté sont des voleurs qui forcèrent la dernière nuit la maison où nous étions. Ils la pillèrent et nous emmenèrent chez eux où, après les avoir pris par toutes les voies de douceur que nous avons pu imaginer, nous avons enfin obtenu notre liberté et ils nous ont ramenés jusqu'ici. Ils nous ont même rendus une bonne partie du butin qu'ils avaient fait que voici. Et en disant cela, il montra au commandant le paquet d'argenterie qu'il portait. Le commandant ne se contenta pas de cette réponse du joaillier. Il s'approcha de lui et du prince de Perse et les regarda l'un après l'autre. « Dites-moi au vrai, reprit-il en s'adressant à eux, qui est cette dame, d'où vous la connaissez et en quel quartier vous demeurez ? » Cette demande les embarrassa fort et ils ne savaient que répondre. Shemselnihar franchit la difficulté. Elle tira le commandant à part, elle ne lui eut pas plus tôt parlé qu'il mit pied à terre avec de grandes marques de respect et d'honnêteté. Il commanda aussitôt à ses gens de faire venir deux bateaux. Quand les bateaux furent venus, le commandant fit embarquer Shemselnihar dans l'un d'eux et le prince de Perse et le joaillier dans l'autre avec deux de ses gens dans chaque bateau, avec ordre de les accompagner chacun jusqu'où ils devaient aller. Les deux bateaux prirent chacun une route différente. Nous ne parlerons présentement que du bateau où étaient le prince de Perse et le joaillier. Le prince de Perse, pour épargner la peine au conducteur qui lui avait été donné et au joaillier, leur dit qu'il mènerait le joaillier chez lui et leur nomma le quartier où il demeurait. Sur cet enseignement, les conducteurs firent aborder le bateau devant le palais du calife. Le prince de Perse et le joaillier en furent dans une grande frayeur dont ils n'osèrent rien témoigner. Quoi qu'ils eussent entendu l'ordre que leur commandant leur avait donné, ils ne laissèrent pas néanmoins de s'imaginer qu'on allait les mettre au corps de garde pour être présenté au calife le lendemain. Ce n'était pas là cependant l'intention des conducteurs. Quand ils les eurent fait débarquer, comme ils avaient à aller rejoindre leur brigade, ils les recommandèrent à un officier de la garde du calife qui leur donna deux de ses soldats pour les conduire par terre à l'hôtel du prince de Perse qui était assez éloigné du fleuve. Ils y arrivèrent enfin, mais tellement là et fatigué qu'à peine ils pouvaient se mouvoir. Avec cette grande lassitude, le prince de Perse était d'ailleurs si affligé du contre-temps, malheureux qu'il lui était arrivé à lui et à Shemselniar et qu'il y ôtait désormais l'espérance d'une autre entrevue, il s'évanouit en s'asseyant sur son sofa. Pendant que la plus grande partie de ces gens s'occupaient à le faire revenir, les autres s'assemblèrent autour du joyer et le prièrent de leur dire ce qui était arrivé au prince dont l'absence les avait mis dans une inquiétude inexprimable. Cher Hazade s'interrompit à ses derniers mots et se tut à cause du jour dont la clarté commençait à se faire voir. Elle reprit son discours la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 206e nuit Sire, je disais hier à votre majesté que, pendant que l'on était occupé à faire revenir le prince de son évanouissement, d'autres de ces gens avaient demandé aux joaillers ce qui était arrivé à leur maître. Le joaillier, qui n'avait garde de leur révéler rien de ce qu'il ne leur appartenait pas de savoir, leur répondit que la chose était très extraordinaire, mais que ce n'était pas le temps d'en faire le récit et qu'il valait mieux songer à secourir le prince. Par bonheur, le prince de Perse revint à lui dans ce moment et ceux qui lui avaient fait cette demande avec empressement s'écartèrent et demeurèrent dans le respect avec beaucoup de joie de ce que l'évanouissement n'avait pas duré plus longtemps. Quoique le prince de Perse recouvrait la connaissance, il demeura néanmoins dans une si grande faiblesse qu'il ne pouvait ouvrir la bouche pour parler. Il ne répondait que par des signes même à ses parents qui lui parlaient. Il était encore en cet état le lendemain matin lorsque le joaillier prit congé de lui. Le prince ne répondit que par un clin d'œil en lui tendant la main et comme il vit qu'il était chargé du paquet d'argenterie que les voleurs lui avaient rendu, il fit signe à un de ses gens de le prendre et de le porter jusqu'à chez lui. On avait attendu le joaillier avec grande impatience dans sa famille le jour qu'il était sorti avec l'homme qu'il était venu demander et que l'on ne connaissait pas. Il n'en avait pas douté qu'il ne lui fut arrivé quelque autre affaire pire que la première dès que le temps où il devait être revenu fut passé. Sa femme, ses enfants et ses domestiques en étaient dans de grandes alarmes et ils en pleuraient encore lorsqu'il arriva. Ils eurent de la joie de le revoir mais ils furent troublés de ce qu'il avait extrêmement changé depuis le peu de temps qu'il l'avait vu. La longue fatigue du jour précédent et la nuit qu'il avait passée dans de grandes frayeurs et sans d'en mire étaient la cause de ce changement qu'il l'avait rendu à peine reconnaissable. Comme il se sentait lui-même fort abattu, il demeura deux jours chez lui à se remettre et il ne vit que quelques-uns de ses amis les plus intimes à qui il avait commandé qu'on laissa l'entrée libre. Le troisième jour, le joaillier qui sentit ses forces un peu rétablies crut qu'elles augmenteraient s'il sortait pour prendre l'air. Il alla à la boutique d'un riche marchand de ses amis avec qui il s'entretint assez longtemps. Comme il se levait pour prendre congé de son ami et se retirer, il aperçut une femme qui lui faisait signe et il la reconnut pour la confidente de Shemselnihar entre la crainte et la joie qu'il en eut. Il se retira plus promptement sans la regarder. Elle le suivit comme il s'était bien douté qu'elle le ferait parce que le lieu où il était n'était pas commode à s'entretenir avec elle. Comme il marchait un peu vite, la confidente qui ne pouvait le suivre du même pas lui criait de temps en temps de l'attendre. Il l'entendait bien mais après ce qui lui était arrivé, il ne voulait pas lui parler en public de peur de donner lieu de soupçonner qu'il eut ou qu'il eut eu commerce avec Shemselnihar. En effet, on savait dans Bagdad qu'elle appartenait à cette favorite et qu'elle faisait toutes ses emplettes. Il continua du même pas et arriva à une mosquée qui était peu fréquentée et où il savait bien qu'il n'y aurait personne. Elle y entra après lui et ils eurent toute liberté de s'entretenir sans témoin. Le joaillier et la confidente de Shemselnihar se témoignèrent réciproquement combien ils avaient de joie de se revoir après l'aventure étrange causée par les voleurs et leurs craintes l'un pour l'autre sans parler de celles qui regardaient leur propre personne. Le joaillier voulait que la confidente commença par lui raconter comment elle avait échappé avec les deux esclaves et qu'elle lui apprit ensuite des nouvelles de Shemselnihar depuis qu'il ne l'avait vue. Mais la confidente lui marqua un si grand empressement de savoir auparavant ce qu'il y était arrivé depuis leur séparation si imprévue qu'il fut obligé de la satisfaire. Voilà, dit-il en achevant ce que vous désiriez d'apprendre de moi. Apprenez-moi, je vous prie, à votre tour ce que je vous ai déjà demandé. Dès que je vis paraître les voleurs, dit la confidente, je m'imaginais sans les bien examiner que c'étaient des soldats de la garde du calife, que le calife avait été informé de la sortie de Shemselnihar et qu'il les avait envoyés pour lui ôter la vie au prince de Perse et à nous tous. Prévenu de cette pensée, je montais sur le champ à la terrasse du haut de votre maison pendant que les voleurs entrèrent dans la chambre où était le prince de Perse et Shemselnihar et les deux esclaves de Shemselnihar furent diligentes à me suivre. De terrasse en terrasse, nous arrivâmes à celle d'une maison d'honnêtes gens qui nous reçurent avec beaucoup d'honnêteté et chez qui nous passâmes la nuit. Le lendemain matin, après que nous eûmes remercié le maître de la maison du plaisir qu'il nous avait fait, nous retournâmes au palais de Shemselnihar. Nous y retournâmes dans un grand désordre et d'autant plus affligés que nous nous savions quel aurait été le destin de nos deux amants infortunés. Les autres femmes de Shemselnihar furent étonnées de voir que nous revenions sans elle. Nous leur dîmes, comme nous en étions convenus, qu'elle était demeurée chez une dame de ses amies et qu'elle devait nous envoyer appeler pour aller la reprendre quand elle voudrait revenir. Et elles se contentèrent de cette excuse. Je passais cependant la journée dans une grande inquiétude. La nuit venue, j'ouvris la petite porte de derrière et je vis un petit bateau sur le canal détourné du fleuve qui y aboutit. J'appelais le bâtelier et le priais d'aller de côté et d'autres le long du fleuve, voir s'il n'apercevait pas une dame et s'il la rencontrait de la mener. J'attendis son retour avec les deux esclaves qui étaient dans la même peine que moi et il était déjà près de minuit lorsque le bateau arriva avec deux hommes dedans et une femme couchée sur la poupe. Quand le bateau eut abordé, les deux hommes aidèrent la femme à se lever et à se débarquer et je la reconnus pour Shemselniar avec une joie de la revoir et de ce qu'elle était retrouvée que je ne puis exprimer. Cher Hazad finit ici son discours pour cette nuit. Elle reprit le même conte la nuit suivante et dit au sultan des Indes « Deux cent septième nuit » Sire, nous laissâmes hier la confidente de Shemselniar dans la mosquée où elle racontait au joaillier ce qui lui était arrivé depuis qu'il ne s'était vu et les circonstances du retour de Shemselniar à son palais. Elle poursuivit ainsi Je donnais dit-elle la main à Shemselniar pour l'aider à mettre pied à terre. Elle avait grand besoin de ce secours car elle ne pouvait presque se soutenir. Quand elle se fut débarquée elle me dit à l'oreille d'un ton qui marquait son affliction d'aller prendre une bourse de mille pièces d'or et de la donner aux deux soldats qui l'avaient accompagnée. Je la remis entre les mains des deux esclaves pour la soutenir et après avoir dit aux soldats de m'attendre un moment je courus prendre la bourse et je revins incessamment. Je la donnais aux deux soldats je payais le batelier et je fermais la porte. Je rejoignis Shemselniar qu'elle n'était pas encore arrivée à sa chambre. Nous ne perdîmes pas de temps nous la déshabillâmes et nous la mîmes dans son lit où elle ne fut pas plus tôt qu'elle demeura comme prête à rendre l'âme tout le reste de la nuit. Le jour suivant ces autres femmes témoignèrent un grand empressement de la voix mais je leur dis qu'elle était revenue extrêmement fatiguée et qu'elle avait besoin de repos pour se remettre. Nous lui donnâmes cependant les deux autres femmes et moi tout le secours que nous puissions imaginer et qu'elle pouvait attendre de notre zèle. Elle s'obstina d'abord à ne vouloir rien prendre et nous eussions désespérés de sa vie si nous ne fussions aperçus que le vin que nous lui donnions de temps en temps lui faisait reprendre des forces. À force de prière enfin nous vainquîmes son opiniâtreté et nous l'obligeâmes à manger. Lorsque je vis qu'elle était en état de parler car elle n'avait fait que pleurer et gémir et soupirer jusqu'alors je lui demandais en grâce de vouloir bien me dire par quel bonheur elle avait échappé des mains des voleurs. Pourquoi exigez-vous de moi me dit-elle avec un profond soupir que je renouvelle un si grand sujet d'affliction ? Plus adieu que les voleurs m'eussent sauté la vie au lieu de me la conserver mes mots seraient finis et je ne vis que pour souffrir davantage. Madame reprige je vous supplie de ne pas me refuser vous n'ignorez pas que les malheureux ont quelque sorte de consolation à raconter leurs aventures les plus fâcheuses. Ce que je vous demande vous soulagera si vous avez la bonté de me l'accorder. Écoutez donc me dit-elle la chose la plus désolante qui puisse arriver à une personne aussi passionnée que moi qui croyait n'avoir plus rien à désirer. Quand je vis entrer les voleurs le sabre et le poignard à la main je crus que nous étions au dernier moment de notre vie le prince de Perse et moi et je ne regrettais pas ma mort dans la pensée que je devais mourir avec lui. Au lieu de se jeter sur nous pour nous percer le cœur comme je m'y attendais deux furent commandés pour nous garder et les autres cependant firent des balots de tout ce qu'il y avait dans la chambre et dans les pièces à côté. Quand ils eurent achevé et qu'ils eurent chargé les balots sur leurs épaules ils sortirent et nous emmenèrent avec eux. Dans le chemin un de ceux qui nous accompagnaient me demanda qui j'étais. Je lui dis que j'étais danseuse. Il fit la même demande au prince qui répondit qu'il était bourgeois. Lorsque nous fûmes chez eux ou nous eûmes de nouvelles frayeurs ils s'assemblèrent autour de moi et après avoir considéré mon habillement et les riches joyaux dont j'étais paré ils se doutèrent que j'avais déguisé ma qualité. Une danseuse n'est pas faite comme vous me dirent-ils dites-nous au vrai qui vous êtes. Comme ils virent que je ne répondais pas et vous demandèrent-ils au prince de Perse qui êtes-vous aussi ? Nous voyons bien que vous n'êtes pas un simple bourgeois comme vous nous l'avez dit. Il ne les satisfait pas plus que moi sur ce qu'il désirait savoir. Il leur dit seulement qu'il était venu voir le joaillier qu'il nomma et se divertir avec lui et que la maison où il nous avait trouvés lui appartenait. Je connais ce joaillier dit aussitôt un des voleurs qui paraissait avoir de l'autorité parmi eux. Je lui ai quelques obligations sans qu'il n'en sache rien et je sais qu'il a une autre maison. Je me charge de le faire venir demain. Nous ne vous relâcherons pas, continua-t-il, que nous nous sachions par lui qui vous êtes. Il ne vous sera fait cependant aucun tort. Le joaillier fut amené le lendemain et comme il crut nous obliger, comme il le fit en effet, il déclara aux voleurs qui nous étions véritablement. Les voleurs varrent me demander pardon et je crois qu'ils en usèrent de même envers le prince de Perse qui était dans un autre endroit et ils me protestèrent qu'ils n'auraient pas forcé la maison où ils nous avaient trouvés s'ils eussent su qu'elle appartenait au joaillier. Ils nous prirent aussitôt, le prince de Perse, le joaillier et moi et ils nous emmenèrent jusqu'au bord du fleuve. Ils nous firent embarquer dans un bateau qui nous passa de ce côté mais nous ne fûmes pas débarquer qu'une brigade de guets à cheval vint à nous. Je pris le commandant à part, je me nommais et lui dit que le soir précédent en revenant de chez une amie, les voleurs qui repassaient de leur côté m'avaient arrêté et emmené chez eux, que je leur avais dit qui j'étais et qu'en me relâchant, ils avaient fait la même grâce à ma considération aux deux personnes qui voyaient après les avoir assurés qu'ils étaient de ma connaissance. Il mit aussitôt au pied à terre pour me faire honneur et après qu'il m'eût témoigné la joie qu'il avait de pouvoir m'obliger en quelque chose, il fit venir deux bateaux et me fit embarquer dans l'un avec deux de ces gens que vous avez vus qui m'ont escorté jusqu'ici. Pour ce qui est du prince de Perse et du joaillier, il les renvoya dans l'autre aussi avec deux de ces gens pour les accompagner et les conduire en sûreté jusque chez eux. J'ai confiance, ajouta-t-elle en finissant et en fondant en larmes, qu'il ne leur sera pas arrivé de mal depuis notre séparation et je ne doute pas que la douleur du prince ne soit égale à la mienne. Le joaillier qui nous a obligés avec tant d'affection mérite d'être récompensé de la perte qu'il a faite pour l'amour de nous. Ne manquez pas demain matin de prendre deux bourses de mille pièces d'or chacune, de les lui apporter de ma part et de lui demander des nouvelles du prince de Perse. Comme ma bonne maîtresse eut achevé, je tâchais sur le dernier ordre qu'elle venait de me donner de m'informer des nouvelles du prince de Perse, de lui persuader de faire des efforts pour se surmonter elle-même après le danger qu'elle venait d'essuyer et dont elle n'avait échappé que par un miracle. Ne me répliquez pas, reprit-elle, et faites ce que je vous demande. Je fus contrainte de me taire et je suis venue pour lui obéir. J'ai été chez vous où je ne vous ai pas trouvé et dans l'incertitude si je vous trouverai où l'on m'a dit que vous pouviez être, j'ai été sur le point d'aller chez le prince de Perse, mais je n'ai osé l'entreprendre. J'ai laissé les deux bourses en passant chez une personne de connaissance. Attendez-moi ici, je ne mettrai pas de temps à les apporter. Chérasade s'aperçut que le jour paraissait et se tut après ses dernières paroles. Elle continua le conte la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Et c'est ainsi que s'achève la quatrième partie de l'histoire du prince de Perse et de Shemselniar. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire. À très bientôt. Sous-titrage Sous-titrage